bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes mardi deuxième jour des vacances et aujourd'hui il fait super beau oui demain on va avec Idymondi c'est vrai aujourd'hui du coup s'il fait si beau que ça on va peut-être pouvoir sortir un petit peu on peut aller faire du vélo mais il faut qu'il continue à faire beau parce que s'il fait comme hier et qui pleut non pas pour aller à Idymondi pour aller promener cet après midi alors marceau et adam ils ont dormi habillé parce qu'hier ils se sont endormis dans mon lit on regarde rock c'est rookie n'est ce pas c'est Elsa qui est allé les mettre au lit hier soir non mais touche pas en fait permette elle arrive à ouvrir la porte de la chambre moi j'y suis allé hier soir leur faire un bisou et j'avais bien veillé à tirer la porte pour qu'elle reste bien fermée et en fait je pense que ça suffit pas la porte elle s'enclenche mal et donc du coup la chatte elle peut l'ouvrir donc ça ça m'embête bon bah du coup nous on s'apprête à prendre notre petit déjeuner puisque clairement on vient de se lever il est presque 10 heures donc on va prendre notre petit déjeuner donc après ça va être toilette petit ménage parce que j'ai pas besoin d'affaires c'est parfait marceau s'il te plaît donc on va faire moi je vais faire mon petit ménage les enfants vont aller faire leur toilette s'habiller et puis après je pense qu'il sera l'heure de déjeuner et cet après midi on ira se promener j'espère bon il est 10 heures 54 quasiment 11 heures et nous voulons seulement de finir le petit lait alors je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce que hier j'avais acheté du pain pour justement le petit déj de ce matin sauf que j'avais zappé qu'on n'avait plus de beurre vous avez mis le son fort là je me demandais d'où venait ce son c'est laquelle est là où du coup ben on a été à la petite boulangerie qui est dans la commune à côté là et j'ai acheté du coup du beurre cette boulangerie elle est super bien parce qu'en fait elle fait elle a un coin tout un coin épicerie on trouve quasiment tout ce qu'on veut quoi après non vous trouverez pas de viande évidemment ni de fruits légumes mais mais de produits d'épicerie on a tout ce qu'on veut épicerie sucrée ou épicerie salée vraiment il ya tout donc c'est plutôt pratique du coup bah je suis allée là bas j'ai pris du beurre et en fait il y avait un petit sachet de viennoiserie de la veille donc il y avait cinq pains au chocolat pour 1 euros 45 donc j'ai pris ça pour vous pernelle j'ai pris ça sachant que comme n'aime pas les pains au chocolat je lui ai pris un croissant et puis du coup on a pris un bon petit déj là à 11 heures donc on va pas manger de bonheur n'est ce pas mais c'est pas grave donc là j'attends qu'elle a terminé de débarrasser la table ensuite moi je vais aller ranger la cuisine je vais refaire du linge aujourd'hui parce que j'en ai à faire et puis il va falloir qu'on aille en course malgré tout parce que je n'ai plus de lait quasiment donc il reste plus qu'une seule brique et chez moi ça part vite donc on va s'occuper de ça aujourd'hui il fait toujours aussi beau pour l'instant le temps reste donc on croise les doigts bon je vous reprends il est 15h30 j'ai toujours ma tête de mort je me suis toujours pas ni coiffée ni maquillée aujourd'hui c'est un peu la cata je suis en train de faire des démarches administratives pour l'entreprise en fait j'ai reçu un courrier d'infogreffe me disant que mon document était mal rempli donc il fallait que je le modifie et que je le renvoie sauf qu'ils ne disent pas comment faire donc là je suis en train de scanner les documents et je vais les renvoyer par mail parce que il y a une adresse mail sur le courrier et que j'ai essayé d'appeler et qu'évidemment ils sont fermés l'après midi donc il me reste ce document là donc bah du coup là je suis en train de scanner les documents je vais essayer de voir si ça va fonctionner comme ça je rappellerai demain matin pour qu'ils puissent un petit peu checker mon envoi et me dire bah ce qu'il en est est ce que ça ça va fonctionner ou est ce que ça va suffire ou pas et puis on verra je vous pose c'est plus facile et puis du coup on verra demain mais c'est vrai que là pour le coup je suis un petit peu dégoûté parce que je voulais je voulais gérer ça aujourd'hui malheureusement je ne peux pas donc c'est un peu dommage bon là en fait je me suis trompé je n'ai pas d'adresse mail pour les contacter donc du coup je les contacterai demain bon il est 16h30 les enfants sont en train de jouer là-haut donc j'avoue que ça m'allège bien je ne sais même pas à quoi ils jouent je les entends discuter je ne sais pas ce qu'ils font j'ai fini ma cuisine il est donc 16h30 je viens de le dire et en fait on va pouvoir partir parce que là je vois que le soleil il revient donc on va en profiter là je range deux trois abricoles qui traînent et du coup on va pouvoir y aller on va aller se promener un peu tant qu'il y a du soleil et puis après on va enchaîner on va partir direct à chemiller chez le clair pour aller faire les deux petites courses qui me manquent je vais essayer d'emmener les draps pour annaïs ce qu'en fait annaïs elle a emmené le clic-clac et les draps n'était pas propre la pauvre et du coup j'ai pas pu lui donner les draps qui allaient avec donc là je les ai lavé ils sont secs donc je vais les plier je vais les mettre dans un petit sac et puis je vais passer au salon déjà pour voir quand est-ce qu'elle pourrait me prendre marceau pour lui couper les cheveux et puis comme ça je lui donne les draps en même temps et j'ai quand même deux paniers de linge à plier mais je pense que je les ferai ce soir devant la télé du coup là je vais passer vite fait un petit coup d'aspi un petit coup de balai vapeur et puis ensuite on va pouvoir décoller donc je pense que à 17h on va partir se promener un petit peu je pense qu'on va aller se balader une heure et puis ensuite on reviendra récupérer la voiture et puis on partira pareil une petite heure en vélo faites attention elle est allé ou avec les laval à la rue ici les gens qu'on peut faire leur marceau est andrézienne évidemment je suis contente parce qu'il n'y a pas de vent pour l'instant ça se trouve on va passer le coin de la rue mais on va se taper une bourrasque mais ils s'en vont loin j'avance plus vite et ben ça fait du bien de prendre l'air n'est ce pas voilà le ciel il est moyen mais on n'a pas pris la pluie donc c'est plutôt cool les enfants profitent bien les grands se chamaillent bien genre ils font semblant des super potes non mais je rêve depuis tout à l'heure ils sont en train de se chamailler à tout va n'importe quoi et ben les deux autres là bas ils s'en vont ils nous attendent pas trop mais bon on va rentrer puis on va partir faire nos petites courses chez leclerc bon et bien il est 19h15 et nous sommes rentrés on a fait des petites courses du bon pas grand chose on a racheté des desserts du lait du beurre des essentiels en fait des petits pains grillés pour le goûter le petit déj et puis les tracotes et donc là je fais les crêpes finalement pour ce soir du coup je me suis installé dans la cuisine je me suis même branché la télé qui normalement est dans ma chambre comme ça le temps que je fais les crêpes et bien je peux aussi regarder la télé parce que sinon je m'ennuie pendant une heure où je reste là c'est fini donc là je fais chauffer la poêle et puis je vais commencer la cuisson des crêpes du coup j'ai été chercher mes colis le manteau que j'ai payé 5 euros ne me va pas il est trop petit pourtant c'est la même taille les deux mais et l'autre que j'ai commandé il me va parfaitement bien je vous mets la petite vidéo juste après pour vous montrer donc voilà mon manteau donc ça c'est le naf naf il est canon ouais il est canon et il me va hyper bien alors que l'autre que j'ai acheté il est trop petit le noir que j'ai payé 5 euros et il est donc celui là j'ai payé 35 euros mais honnêtement ben il est neuf clairement on le voit bien à la matière qu'il a jamais été porté donc la couleur j'adore la forme j'adore et du coup celui là il est à ma taille bon et bien je vous reprends il est 22 heures donc on va clôturer n'est ce pas du coup ce soir qu'on a effectivement mangé des crêpes mais j'ai passé une soirée comme j'en ai rarement passé dans ma vie une bonne soirée de merde comme on dit alors déjà quand on était chez leclerc j'ai été bien vite saoulé parce que les gars étaient hyper excité donc hyper désagréable adam était tellement excité qu'il a envoyé voler son col vous savez son je sais pas comment on dit son snood là le cache coup je sais pas comment j'avais un autre terme j'ai donné tout à l'heure à naïs bref son son cache coup il l'a envoyé voler au dessus des rayons dans le magasin donc j'étais en train de faire mes courses et là il arrive et il me dit maman mon col il est là-haut je suis comme ça là-haut moi je pensais qu'il l'avait envoyé sur je sais pas moi sur un étalage de en fait je ne le voyais même pas donc hâte on n'a plus de col donc ça a été ça tout le temps que j'ai fait mes courses quand on est rentré à la maison c'était pas mieux franchement j'étais saoulé vraiment en plus quand ils sont rentrés moi j'ai mis j'avais mis tout un tas de petites décorations je l'avais dit pour geneviève du hangar de la poterie je crois je sais plus une abonnée la décoration pas de patrouille de l'anniversaire de marceau sauf que en fait tous les jours j'ai l'impression qu'ils me cassent un truc quoi donc aujourd'hui ils ont pété une guirlande marceau il a pété le gros ballon que j'avais vous faire la base je l'avais gardé il l'a pété aussi j'avais laissé les gros les cocades que j'avais mis sur les murs alors je pense que je peux la réparer mais pour l'instant elle n'est pas en état je me dis c'est quand même abusé quoi donc il me reste des trucs mais franchement c'est abusé donc en ce moment ils sont un peu très excité je dois dire donc aujourd'hui a été une journée difficile là ce soir je suis bien contente qu'ils soient partis au lit je souffle un peu et demain matin je les emmène voir un spectacle dans la commune dans une commune voisine qui s'appelle attention dragon je crois donc j'y vais avec ma copine émeline et ses enfants donc on s'est donné rendez vous à 10h15 là bas parce qu'elle elle sait pas où c'est en fait donc moi j'ai regardé mon gps a priori il connaît donc on va aller voir et puis j'espère juste qu'on va pas se faire recaler à l'entrée parce que c'est marqué à partir de cinq ans et que marceau n'a pas cinq ans voilà donc on verra bien du coup je suis passée au salon aussi pour un analyse donc je lui ai donné ses draps et puis en même temps je lui ai demandé pour marceau elle pourra me le prendre jeudi à 14 heures donc moi ça me va bien du coup demain après midi on va à kidimundi pour l'anniversaire de marceau on va lui faire cette petite après midi tous ensemble qu'il est très content il s'en réjouit et puis voilà après jeudi bah du coup j'ai le coiffeur de prévu vendredi ben rien de spécial si vendredi j'ai un truc je sais plus que c'est mais j'ai un truc ah oui j'ai peut-être ma copine laetitia qu'on était censé voir hier ou aujourd'hui en fait ils ont la grippe chez eux donc elle m'a dit qu'elle préférait éviter donc j'avoue que moi aussi et elle m'a dit que normalement vendredi ça ira mieux donc peut-être qu'on se verra vendredi donc à confirmer et autrement ben voilà il va falloir que je trouve à les occuper parce que clairement aujourd'hui c'était compliqué après c'est vrai que j'étais pas trop disponible non plus parce que ce matin j'ai fait un petit peu de ménage cet après midi enfin j'ai fait du linge principalement cet après midi je me suis mis sur mes démarches administratives bon après les gars étaient tellement énervé que j'ai essayé de mettre à la sieste sans grand succès pas bien que comme a dormi mais marceau et adam ils ont fait tellement de bazar que ça m'a saoulé et demain j'ai pas l'intention de les mettre à la sieste bien sûr donc j'espère que demain soir ça se passera bien voilà donc voilà du coup demain matin il faut que je pense avant de partir à appeler infogreffe là pour savoir comment je dois faire pour leur retourner les documents parce que du coup c'était pas une adresse mail qu'il y avait sur le courrier en fait j'avais mal regardé c'était juste le site internet du greffe danger rien à voir du coup il y avait un numéro de téléphone mais évidemment avec des créneaux horaires de fonctionnaires donc il faut que j'essaye de rappeler demain matin pour voir comment je peux leur renvoyer ça évidemment je vais pouvoir le renvoyer par courrier mais en fait moi ma question c'est de savoir est ce que je dois modifier sur le document que eux m'ont envoyé ou est ce que je dois refaire un dossier complet enfin refaire complètement ma démarche je ne sais pas parce que moi ma démarche elle est toujours enregistrée il y avait marqué traité donc j'ai pas de possibilité de faire des modifications en ligne ni même de joindre un document supplémentaire donc je vous comprends pas en fait comment comment je dois faire voilà du coup ça sera tout pour aujourd'hui je vais aller me coucher j'avoue que la journée a été longue donc j'espère que cette petite journée avec nous vous a plu j'espère que le retour bruyant des enfants dans les vlogs est supportable pour vous je sais que pour moi c'est un peu compliqué j'ai perdu l'habitude de bloguer avec eux en fait et du coup ouais c'est un peu dur mais bon les enfants restent ma priorité évidemment donc si c'est trop compliqué je ne vloggerai pas et puis c'est tout du coup je vais vous laisser sur ces quelques mots je vais monter cette séquence et puis mettre tout ça en ligne et puis après je vais aller faire un gros dodo voilà donc il y a pernel qui est en train de faire sa toilette chacun ses horaires donc donc voilà et bien sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog même pas parce que demain on est mercredi donc je ne vlog pas le mercredi donc j'allais vous dire des bêtises je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau vlog ciao